Ce sont deux rencontres de haut niveau pour l'avancement de l'intégration ouest-africaine qui se tiennent dans la capitale sénégalaise au cours de ce mois d'octobre. Tout d'abord, le sommet des chefs d'État de l'UMOA prévu ce jeudi 24 octobre, l'UMOA qui est l'un des chemins de cette intégration ouest-africaine. Cette union rassemble huit pays, ce sont le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal, le Togo. Ces pays ont démontré depuis 1962 leur unité autour du franc CFA, unité matérialisée par la création d'une banque centrale, la BCAO. En plus d'avoir réussi leur intégration monétaire, ces pays se sont engagés depuis 1994 dans la construction d'un espace économique commun qui permette la libre circulation des personnes et des biens. L'UMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, couvre une superficie d'ensemble de 3 500 000 km² avec un total de 80 millions d'habitants. L'UMOA s'est doté d'instruments financiers pour réaliser son intégration économique. Ce sont la BCAO et la BRVM, la Bourse régionale des valeurs mobilières, qui favorisent l'investissement dans l'espace communautaire. L'UMOA apporte aussi son appui financier à de nombreux projets dans ces pays membres. A ce titre, un des points qui sera examiné au cours de ce sommet des chefs d'État de l'Union à Dakar est la contribution de l'UMOA pour l'organisation des élections générales, qui auront lieu au mois de décembre prochain en Guinée-Bissau. Un autre volet de cette rencontre va être l'examen par les chefs d'État des offres obtenues pour le financement à long terme des économies de l'Union. Ce dossier de recherche de financement avait été confié au chef de l'État ivoirien, le président Alassane Ouattara. L'UMOA a son siège à Ouagadougou. L'ensemble de son organisation administrative appelée Commission de l'UMOA est dirigé par le président de la commission, Cheikh Adjibou Soumare. La BCAO, la Banque centrale de l'Union, est dirigée par le gouverneur Konetiemoko Melliette. La conférence des chefs d'État est l'organe suprême. Elle désigne en son sein un chef d'État membre pour assurer la présidence tournante. C'est le chef de l'État togolais, Fornya Simbe, qui est l'actuel président en exercice. À la suite de ce 17e sommet des chefs d'État de l'UMOA, se tiendra le vendredi 25 octobre un sommet extraordinaire de la CDAO, présidé par son président en exercice, le président de la République, Alassane Ouattara. Ce sommet va en un point douté, se pencher à son tour sur la question du financement des élections générales en Guinée-Bissau au mois de décembre. Inscrit aussi à l'ordre du jour de ce sommet, la question du tarif extérieur commun qui sera appliqué dans le cadre des relations commerciales entre États membres de la CDAO et avec l'extérieur. En somme, deux rencontres d'un grand intérêt économique pour la sous-région et la région ouest-africaine. Sous-titrage Société Radio-Canada